Retrouvez la Transat Bretagne-Martinique avec AG2R La Mondiale. Je n'entends plus les rois d'un point. Le tour de lait, mine de rien, il n'est pas simple. Il y a de la manoeuvre, on est bien abîmés au niveau des mains et ça fait très mal aux mains. Et là, ça m'a bien brûlé la fin des mains. Je pense que c'est la première fois pour moi, en tout cas, je me suis retrouvé entre choisir des moments de course et des moments de bon marin sécurité. Dans des situations météo compliquées. Et du coup, il y a des moments où on met le jeu de côté et on ne fait pas la trajectoire qui semblerait idéale pour préserver pour le long terme. Je n'ai jamais été en survie parce que j'ai fait les choix avant de me décaler. Ce qui fait que quand je vais au Portugal, je prends 40 nœuds mais je ne prends pas 60 comme les autres. Moi, je n'ai jamais pris de riz dans le Solent, j'ai pris un riz dans la Grand Voile et le Solent était en l'air. Mais c'était chaud et déjà moi c'était chaud alors eux, c'était pire. Mais par contre, si ça passait, ça passait. C'est vrai qu'Erwan est passé et Erwan a fait une super course. Gilda était plus conservateur comme moi à faire un peu le choix de faire le tour de la situation d'Idi4. Et voilà, je savais que le groupe D3 du milieu, s'il y en a un qui passait, il serait devant après. Après, Erwan, il a super bien navigué tout le long de la Transat. Donc derrière, il a réuni en patron sur cette Transat. Mais voilà, je suis content de moi en tout cas. Troisième, c'est top. C'était la Transat Bretagne-Martinique avec AG2R La Mondiale. Sous-titrage ST' 501